Frère Alors, tu es lassé, tout seul, avec cette terre, est-ce qu'il y a un problème ? Je pense que je vais voyager pour la ville Elle est en ville ? Pourquoi ? Tu veux me laisser ici, toute seule, et aller en ville ? Frère, tu sais que depuis la mort de nos parents, tu es le seul que j'ai Comment peux-tu partir et me laisser ici ? Euh, ma chérie, tu ne peux pas comprendre J'aimerais aller en ville et me battre comme un jeune homme Je dois gagner de l'argent Et prendre soin de toi Regarde autour de toi On souffre dans la pauvreté, hein ? Et on commande pour manger Ma chérie, viens par là Lorsque j'irai en ville pour gagner de l'argent Et bien sûr que je gagnerai de l'argent Je prendrai bien soin de toi, hein ? Ok Allez, mets-moi un sourire sur ce joli visage, hein ? Euh, il y a quelque chose à manger J'ai vraiment très faim J'ai fait ton plat préféré Vraiment ? Ok, allons-y Grand frère, arrivez en ville Prends bien soin de toi, d'accord ? Je prendrai soin de moi, ma chérie, hein ? J'aimerais que tu fasses aussi pareil pour toi, hein ? Reste en dehors des problèmes Et reste loin d'un mauvais garçon, ok ? D'accord, frère Tu vas me manquer Tu vas me manquer Tu vas aussi me manquer Bye bye Sous-titrage ST' 501 Grand maître Vas-y, je t'écoute Une fois de plus, je vous remercie De m'avoir donné du succès Rema Karahachi Rema Karahachi Grand maître Je vous présente mon ami Il veut réussir, comme moi Donc je l'ai amené Au Kachalomia Le Kachalomia Jeune homme, j'espère que tu es préparé Oui Oui, grand maître Et tu es prêt à remplir toutes les conditions ? Oui À genoux Et maintenant, regarde bien cette épée Si cette épée scintille trois fois Alors cela veut dire que tu es destiné à être riche Et si elle ne scintille pas à trois reprises Ça veut dire que tu n'es pas destiné à être riche Donc tu mourras Rema Karahachi Rema Karahachi Rema Karahachi Rema Karahachi Grand maître. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de lui ? Eh bien, c'est vraiment du pur gâché. Débarrasse-toi de lui. Suzy, Suzy, tu es rayonnante. Vite fille, ma chérie. Ça fait vraiment un bon bail. Puisque tu me rends visite aujourd'hui, j'espère que tout va bien. Ah, ah. Donc, je ne peux plus rendre visite à mon ami. C'est ce que tu veux insister. Je te connais, non ? Alors, dis-moi, comment vont les études ? L'école va bien, ma chérie. Vraiment ? Très bien. Tu m'as l'air inquiète. Qu'est-ce qui se passe ? Ifoma. Suzy. Ifoma, ces dernières semaines. Mon fiancé se comporte de manière étrange, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'arrête pas de dire que le fantôme de sa défense ne cesse de lui apparaître. Oh. Ha. Honnêtement, ça me fait très peur. C'est étrange. Qu'est-ce qui est, je t'assure ? C'est étrange. Vraiment, vraiment étrange. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Pour ma part, attends. Je ne sais vraiment pas à quoi penser. Moi, attends. Ah, tu ne peux même plus retourner là-bas, j'ai peur. Ha. Mon copain également. Il se met à rire au beau milieu de la nuit. Sans blague. Hé. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ah. Ifiuma, j'ai peur. Je t'assure que j'ai peur. Moi aussi, j'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. T'es la seule amie que j'ai. Donc, je suis venue te voir pour que tu puisses m'aider à trouver des solutions. Ah, Chérie, calme-toi. Tout ira bien. Pardon. Nous devons voir un pasteur. Oui. Nous devons voir un pasteur. Cette histoire est louche. Grand maître. Hé, calme. Je te présente, Johnson. Mon meilleur ami. Il est à la recherche des richesses. Je l'ai amené ici pour que tu puisses le noyer dans l'océan des richesses. Jeune homme. Monsieur. Qu'est-ce qui te prend ? Tu dois dire grand maître. Grand maître. C'est bien. Est-ce que ton âme est prête à embrasser entièrement la richesse ? Oui, grand maître. Maintenant avance et mets-toi à genoux. Allez, avance. Maintenant écoute-moi. Regarde cette épée. Si cette épée scintille trois fois, alors ça veut dire que tu es qualifié pour la richesse. Mais si c'est le cas contraire, ça veut dire que tu n'es pas qualifié et tu mourras. Mourir ? Non, je ne peux pas faire ça. Johnson. Johnson. Aikon. Grand maître, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Aikon. Pourquoi tu as mené un tel être humain ici ? Pourquoi ? Je suis vraiment désolé. Où est-ce que tu te crois ? S'il te plaît, grand maître. Je t'en supplie. S'il te plaît, je peux arranger ça. S'il te plaît. Johnson. Mais qu'est-ce qu'il a foutu, ce mec ? Johnson. Ray Makarahachi. Ray Makarahachi. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça, Johnson ? Tu te comportes comme un gamin. Johnson. Écoute-moi. Gagner de l'argent, n'est pas pour les lâches. Mais pour les braves hommes, il te faut des couilles pour ça. C'est pour quoi on dit ? Aiguamogbené. Yémenéboulokata. Yasekini. N'yadeba. Johnson. Veux-tu rester pauvre toute la vie ? Hein ? Mon pote, prends le risque. Et rejoins les milliardaires. N'oublie pas, une fois que tu es entré dans ce temple, il n'y a pas de chemin au tour. Calobi. Je veux aller en ville et me battre comme un jeune homme. Je dois gagner de l'argent et bien prendre soin de toi. Regarde autour de toi. On souffre de la pauvreté. Et on commande pour manger. Ma chérie. Viens par là. Lorsque j'irai en ville pour gagner de l'argent, et bien sûr que je gagnerai de l'argent, je prendrai bien soin de toi. On peut y aller. Enfin, tu reviens. Hé ! Mets-moi une. Relax, relax. T'inquiète très bientôt. Tu dépenseras ton fric comme moi. Ok ? Johnson. Johnson. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. 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 Loretta. 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 C'est parti. Non. 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 chez toi. Okay. 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 Puisque. Je te rappelle. C'est parti. Mais je te... Je ne sais. Je ne sais pas. C'est parti. C'est parti. toi. Okay. ne fait pas. Ce sont des choses qui, qui est là. Je n'est pas là. Ah. Akundo, ah ah, n'as-tu pas arrêté de pleurer ? C'est bon, ce n'est pas la fin du monde. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Hein ? Maman. Maman, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre quoi. Hé ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Albany ? Albany ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour accomplir mon devoir. Tu veux me dire que tu n'as pas pu coucher avec la fille pour la troisième fois ? Oui, boss. Albany, pourquoi ? Pourquoi ? Elle m'a vu l'autre jour en train de conduire une moto. Et depuis ce jour, elle commence à m'éviter. Oh, bon sang. Comment as-tu pu être si imprudent ? S'il te plaît, boss. Tu pourrais soublier le grand maître de me donner une autre chance. Je promets de ne pas échouer cette fois-ci. Je ne vais pas échouer. Eh bien, ça sera très très dur. Mais tu sais quoi ? Entre dans la voiture, ok ? Et allons-nous-en, d'accord ? Allez, entre. Grand maître. S'il te plaît. Et miséricorde. Je sais qui l'a merdé. Je crois que tu peux le faire pour lui. S'il te plaît. Et miséricorde, grand maître. Je ne suis qu'un serviteur de Rima Kalahachi. Je n'ai pas le pouvoir de changer le verdict. Eh bien, puisqu'il a échoué à sa mission, alors il subira les conséquences. S'il te plaît, grand maître. Donnez-moi un autre devoir. Et je vous promets de ne pas échouer cette fois-ci, s'il vous plaît. C'est trop tard. Comment as-tu pu ? Non, je t'avais prévenu. Tu n'aurais pas dû. Tu vois, maintenant. J'ai fait de mon mieux. Non, tu as merdé, mec. J'ai fait de mon mieux. Je suis très confus. Je suis confiant en ce moment. Tu dis que tu es confus ? En tout cas... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cet avion n'est pas mal, hein ? Avion ? Oui, j'aime cet avion. Où l'as-tu acheté ? Mec, qu'est-ce qui t'arrive ? Écoute, ce n'est pas drôle, d'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh, mec, qu'est-ce qui t'arrive ? Allez, arrête. Arrête, mec, d'accord, arrête. Mon pote, j'aime ce truc. Hey ! De quoi est-ce que tu parles ? C'est quoi ton problème ? Mais arrête, mais arrête. Arrête, non, arrête, arrête, arrête. Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais arrête, mais arrête. Mec, ce gars a perdu la tête. Jérôme, non. Hey ! Je comprends. Tu comprends, je comprends, je comprends. Arrête, je comprends, je comprends. Est-ce que tu peux arrêter ça ? Arrête, j'ai compris. Arrête, arrête, arrête ça. Arrête ça, arrête ça. Je comprends, je comprends. Mais arrête, arrête. Mais qu'est-ce qui te va passer, toi ? Arrête, 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 arrête. C'est quoi ton problème ? Arrête, arrête, arrête. Arrête. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Arrête, arrête. Arrête. Arrête, arrête. Sous-titrage ST' 501 Un homme riche Je veux être riche Je veux riche Je veux être riche Je veux être riche Je veux être riche Je veux être riche Regardez-vous Je veux être riche Je veux Je veux être riche Je veux être riche ! Je veux être riche ou…… Toi, tu n'es pas riche ! Je veux être riche… Je veux être riche… Riche… Sous-titres par Jérémy Diaz Non arrête ça tu me fais peur Il n'y a personne ici regarde Il n'y a personne Mon amour arrête ça Arrête ça il n'y a personne ici arrête Tu sais que tu me fous la trouille Arrête ça il n'y a personne ici Ta soeur est morte Et elle ne reviendra jamais Arrête ça C'est juste ton imagination Je n'aime pas quand tu te comportes ainsi Tu dois passer à autre chose S'il te plaît je n'aime pas quand tu te comportes ainsi Tu dois passer à autre chose viens t'asseoir Viens t'asseoir il n'y a personne ici Qu'est-ce que tu fais Il n'y a personne ici regarde moi Il n'y a personne Viens t'asseoir tu veux me faire peur ou quoi Mon amour il n'y a personne Ou alors tu essayes de me faire peur Je ne sais pas Il n'y a personne ici relax Détends toi mon amour détends toi Pourquoi tu restes loin de moi Viens t'asseoir ici Je ne vais pas te mordre Assez toi Tu vois bien qu'il n'y a personne ici C'est ton imagination Il n'y a personne Trésor calme-toi Relax Tu dois tourner la page de cette histoire Tu as besoin de te calmer mon amour Rends courage Essaye de tourner la page C'est juste ton imagination mon chéri Ok tu respires fort s'il te plaît D'accord Regarde-moi Elle est partie Elle ne reviendra plus Donc arrête de te faire de mal Grand Erima Karachi Grand 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 Erima Karachi Grand 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 Erima Karachi Demeure à jamais Les gars Je vous salue Mon frère Pourquoi es-tu si joyeux ? Que se passe-t-il ? Je suis tellement content Je suis si excité D'ici les deux prochains mois Je ferai Ma pente des oncre maillères Et ça sera Grandiose Es-tu sérieux ? Donc tu veux nous dire Que tu as terminé de Construire ta propre maison ? Ce gars n'a pas juste construit une maison Il a construit un immeuble Un immeuble ? Il est mort pour moi C'est pas ça ? Il est mort pour moi Il est mort pour moi Johnson mon grand Il est mort pour moi Il est mort pour moi Il est mort pour moi Mon frère Oui monsieur Il est mort pour moi Il est mort pour moi Sous-titrage Société Radio-Canada Un jeune jeune, ici Obama, ici Obama. Il n'a pas un premier homme, il n'a pas une autre femme. Le pognon, le pognon. Le pognon, le bleu, le pognon, le pognon. Encore plus de richesse. Plus de richesse, mon pote. On peut dire, mais il n'est pas ce que c'est. Obamas. Quand on sec sent que tu as une table, on ne s'en fout pas. Tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Où est-ce qu'il y a ? Quand tu vas te dire que tu es au Yégo, tu n'as pas vu le Yéga. Naya ! Naya ! Nézou, ce jour, hein ? Tous les membres de Remakaji seront présents. Ça c'est clair, on sera tous présents, mec. Wannle. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne l'avez pas ? Qui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends ! Wannle. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec lui ? Tu vois. Elle est là. Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi ? Elle est partie. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne l'avez pas vu ? Voir qui ? Où ? Elle est partie. De qui tu parles ? Je venais de voir le fantôme de Bodeventure apparaître. Mec, rien ne t'est apparu, arrête. Elle est partie. Ta sœur. Aujourd'hui est un grand jour, mais pourquoi est-ce que tu essaies de nous faire ça, garçon ? Mec, oublie ça, il vient boire un verre. Ok, Nogana. Regarde comment tu as caché l'ambiance, garçon. Allez. Johnson, assieds-toi. C'était le fantôme de ma sœur. Quel fantôme ? Ta sœur ? Elle vient d'apparaître. Et disparaître. Et pourquoi il n'y a que toi qui la vois ? Hein ? Mec, es-tu sûr que tu as fait tous les sacrifices nécessaires que le Grand Maître t'a ordonnés ? Oui. J'ai tout fait parfaitement. Tu en es sûr ? Je l'ai fait sans faute. Je suis certain de ce que je dis. Monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Pardon ? Attendez, monsieur. Écoutez-moi, monsieur. Je vous ai demandé deux conteneurs. Je vous donne du cash, pas de crédit. C'est compris ? Ok. Ok. Mon cœur ? Oh, tu es là ? Je te cherchais. J'étais au téléphone, tu sais, comment sont les affaires ? Sinon, comment tu vas ? Je vais bien, mais… Il me manque quelque chose. Mon chéri d'amour. Voilà, voilà, tu recommences encore. Tu recommences encore. Chéri. Tu es calent. Merci, bébé. Bébé ? Tu te souviens avoir promis de m'amener à Dubaï faire du shopping, n'est-ce pas ? Bien. Voilà. Je savais. J'ai su par ta façon d'agir que tu voulais quelque chose. T'inquiète, tu veux aller à Dubaï ? Je vais t'y amener, ok ? Si cela te rende heureuse… Tu es sérieux ? Je te serai… Oh ! Merci ! C'est pourquoi je t'aime. Merci, je suis trop contente. Je ferai n'importe quoi pour toi, ma belle. Oh ! Bébé, allons dedans. Hein ? Allons dedans, oui. Dedans ? Bien sûr, chéri, pourquoi pas ? Viens là, mon cœur. Allons-y. Viens là, mon cœur. Allez, suis-moi. Hé, mon amour. Bébé, cours encore. Elle est là. Je ne t'en prie pas maintenant. Elle est juste là. Mon trésor, il n'y a personne ici. Non mais attends, elle est ici. Il n'y a personne. Mon amour, mais il n'y a personne ici, voyons. Mais pourquoi est-ce que le fantôme de ta soeur te hante-t-il autant ? Mon amour, je ne vois personne ici. Pourquoi est-ce que tu veux toujours me faire peur ? Est-ce que tu as un problème ? Elle était ici, n'est-ce pas ? Chéri, il n'y a personne ici. Comment est-ce que tu veux que je le dise ? Et pourtant, le jour qu'elle quittait de cette maison, je l'avais prévenue. Je lui avais dit de faire attention. Je lui avais dit de faire attention le jour qu'elle est morte. Mon amour, écoute-moi. J'en ai plus qu'assez de tout ceci. Regarde, calme-là encore. Qui encore ? Ne la vois-tu pas ? Mais chéri, il n'y a personne ici. Arrête-moi cette comédie. Je suis en train de me faire peur et je n'aime pas ça. Regarde autour de toi, il n'y a personne. Moi, je ne vois personne. Est-ce que tu as vu quelqu'un ? Calme-toi, il n'y a personne ici. Elle est partie. Oh ! Elle est partie. Mais il n'y a personne là-bas. Elle est partie. Écoute-moi mon amour. J'en ai plus que marre de tout ceci, je t'assure. Quoi ? Je ne suis plus que fascinée de tout ceci, je t'assure. Le matin, elle est ici. Le soir, elle est là. Dans la nuit, elle est là. Qu'est-ce que ça veut dire tout ceci ? Hein ? Je ne suis plus que confuse. Oh ! Bébé ? Au tout court. Ha 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 ! Mpa ! Mpa ! Mpa ! Oui, tout se passe bien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Susan ! Mais... Susan ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? Non, 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 non... Non ! Qui as tué ma fiancée ? Qui as tué ma fiancée ? Je te l'ai dit. Je ne crois pas que le Grand Maître soit impliqué dans cette affaire. S'il... S'il était, je pense qu'il nous l'aurait... Fait savoir. Alors qu'il a tué ? Qui ? Peut-être qu'elle est morte d'une mort naturelle. Une mort naturelle ? Quelqu'un qui était avec moi, et qui est soudainement... tombé... et qui est morte ? Et tu appelles ça une mort naturelle ? Hmm... La mort ne prévient pas, mec. Ok ? Donc, ce qui est fait, est fait. Tu dois te détendre. Ça, c'est... C'est très controversé. C'est très étrange. Je ne comprends pas. Johnson, je sais que c'est difficile pour toi de tourner la page. Mais je t'en prie d'être fort. Ok ? S'il te plaît. Sois fort. Hmm... Je suis vraiment désolé. Hmm... C'est vraiment très triste. C'est très écœurant de savoir que... Ma bien-aimée n'est plus là. Je ne pourrai plus jamais poser les yeux sur elle. Ça va, Johnson, ça va. Accepte mes sincères condoléances. Ok ? Je suis vraiment désolée. Je sais que c'est dur. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu donne et il reprend également. Il a ses propres raisons de le faire. C'est vrai qu'elle est partie. Trop tomée. Tu dois être fort. Ok ? Merci beaucoup. Je t'en prie. C'est bon, donc... Je passerai de temps en temps te voir, ok ? Merci. Bébé. Ouais ? Hum... J'aimerais avoir ton avis sur quelque chose. Qu'est-ce que c'est ? Hum... Bébé, je pense que j'ai... Hum... Besoin d'une bonne. Oh, nous avons besoin d'une bonne. Une bonne ? Ne penses-tu pas qu'il serait dangereux de ramener une bonne à la maison ? Dangereux ? Je ne comprends pas. Je sais, mais il y a des bonnes dangereuses. Il y en a qui sont possédées. Je veux dire, je n'aimerais pas qu'on embauche quelqu'un à la maison qui va nous causer des problèmes. Hum... Bébé oublie tout ça, ok ? Écoute, c'est juste quelqu'un qui m'aidera à faire le ménage et rien d'autre. Oui, une gamine ne sera pas mal. D'accord. Mais si on doit ramener une domestique, son identité et ses origines doivent être étudiées. On doit savoir d'où elle vient. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui, sans savoir qui elle est, sans savoir d'où vient la personne. Donc, avant de ramener une fille, rassure-toi. D'où est-ce qu'elle vient ? Ok bébé, pas de problème, donc c'est approuvé, c'est ça ? Oh, merci, merci. Tout pour toi, mon bébé. Merci. Alors, qu'est-ce que tu veux pour le dîner ? Ce que tu veux ma chérie, je sais que tu cousines très bien. D'accord, sans problème. Je sais que tu as un cordon bleu. Je mangerai tout ce que tu feras ma chérie. T'attaque ? Qui est-ce qui frappe le portail de cette façon ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez casser ce portail ? Vous voulez que j'appelle la police pour vous arrêter tout à l'heure ? Ah ah, viens ouvrir ce portail. Ah ah, tu dois être très stupide. Viens ouvrir ce portail. C'est madame. Madame, c'est vous. S'il vous plaît. Tu es très stupide. Aïe, madame, aïe. Comment oses-tu me faire attendre ? Allez, écoute. Si jamais cela se reproduit, je vais te briser le crâne, idiot. Aïe ! Madame, où est votre voiture ? Où est votre voiture ? Madame, je suis désolé. Aïe ! Aïe ! Ouais, allô, monsieur. Monsieur, j'ai eu un petit souci. Oui, mon habit... Mon habit a pris une petite... Une petite tâche, oui. Lorsque je venais à la réunion. Je vous prie d'être indulgent. J'espère que je n'ai pas tout gâché. Oui, monsieur. Permettez-moi de me changer. Ok, monsieur. Merci, monsieur. Est-ce que ça signifie que cette fille n'a pas lavé les habits comme je lui ai demandé ? Ébéré ! Ébéré ! Ébéré ! Ébéré ! Où sont les habits que je t'ai demandé de laver ? C'est ce que je suis en train de faire, madame. Je suis en train de laver. Oh, t'as le toupet de me dire que t'es encore en train de laver les habits que je t'ai donné il y a une heure ? Madame, j'étais en train de faire autre chose. Je lavais d'abord les assiettes et les marmites et puis j'ai fini avec de ça. Et puis, c'est pourquoi je t'ai amené dans cette maison. Oh, t'as laissé ce que je t'ai demandé de faire pour n'en faire qu'à ta tête, c'est ça ? Mais, madame. Tu n'es qu'une pauvre idiote, abruti, bâtarde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mon amie, lève-toi. Lève-toi de là, dépêche-toi. Bonjour, madame. Garde ça pour toi. Viens avec moi. Prends ces vêtements, repasse-les-moi et assure-toi de bien le faire. Je te donne juste vingt minutes. Et qu'est-ce que tu attends ? Idiote. Bébé ? Chérie ? Oui. J'étais inquiète quand je ne t'ai pas vu. Oui, j'étais en bas. En bas ? Bébé, allez, allons-nous coucher, OK ? Mouah ! 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 Hi ! Hey, réveille-toi. Reveille-toi. Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as mis quelque chose au feu ? Oh, je crois que c'est l'odeur d'un abit brûlé. Un abit? Idiote! Abruti! Faites corriger! Regardez-moi cette sorcière! Oh! Comme ça on t'a envoyé du fond de l'enfer pour venir rouler ma maison, n'est-ce pas? Hein? Oui! Non, ton Dieu, je n'ai rien fait. Tu vas la fermer? Quelle est stupide! Écoute, ça ferme-la! Allez, tiens-toi bien, main en l'air. Quoi? Idiote! Simplement parce que je t'ai demandé de repasser mes habits, hein? Tu as brûlé mes habits? Tu as brûlé la nature sur laquelle on repasse mes habits? En fait, tu as gâté mon fer et tu as presque brûlé ma maison! Imbécile! Idiote! Écoute-moi très attentivement. Faut leur dire que je suis plus tenace que ça, que je suis plus forte que toi. Tu ne feras rien du tout. Oui, pour ton information, tu vas rester à genoux jusqu'à ce soir. Ferme-la! La ferme! La ferme! Chut! Espèce de misérable! Pauvre imbécile! Tu veux mettre le feu chez moi? N'importe quoi! Sous-titrage Société Radio-Canada Ma tante et ma mère, comment est-ce qu'elle va? Elle va bien. Elle se porte bien. Elle me manque beaucoup. Tu lui manques également beaucoup. Ça va aller. Ma tante, tu veux rentrer à la maison. Tu veux rentrer? Oui. Pourquoi veux-tu le faire? Il y a trop de travail dans cette maison. T'en fais pas. Tu vas t'y habituer. C'est parce que c'est nouveau pour toi. Ok, ma tante, il faut que je rentre. Euh, attends. Eh, Béry. Ok, prends ce jus. Merci beaucoup. Merci, ma tante. Merci, ma tante. Merci, ma. Tu salues ton père de ma part. Ok, ma. Sois une gentille fille. Comme d'habitude, ma. Ok, porte-toi bien. Eh, Béry. Eh, Béry. Où est cette bonne Ariane? Bonjour, ma tante. Bonjour, mon oeil. Eh, Béry, viens là. Eh, Béry, mets-toi à genoux. À genoux! Pourquoi es-tu rentrée tard de l'école aujourd'hui, hein? Tu es supposée rentrer à la maison à 14h, mais il est presque 16h. Dis-moi, d'où est-ce que tu sors? Je ne suis allée nulle part, madame. J'ai trouvé ceci dans ton sac. Qui te l'a donné? Allez, parle! Oh, oh, oh! Tu as volé mon argent pour t'acheter ça, n'est-ce pas? Non, madame, je n'ai pas pris votre argent. Je ne touche pas aux choses des grandes personnes. Vraiment? Ah, je vois. Puisque tu ne l'as pas fait, ça signifie que tu as maintenant des petits amis qui t'achètent ceci. Non, madame. Tu vas parler maintenant, sinon je vais te mettre une bonne claque. Madame, c'est... C'est l'ami de ma mère qui me l'a donné. Ah, l'ami de ta mère? Eh non, quoi, nous, mais... Donc, au lieu que tu rentres à la maison, hein? Tu es allée voir l'ami de ta mère? Je vais te montrer aujourd'hui. Allez, je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Je vais te donner une bonne leçon. N'importe quoi. Tu sais quoi? Tu n'auras rien à manger dans cette maison. Tu n'auras ni à manger dans cette maison, ni à boire. Mets-toi bien à genoux. Tiens-toi bien avant que je ne t'en donne une. Maman. Papa. Oui? Cette nuit, j'ai fait un mauvais rêve. Oui, dis-moi. Que s'est-il passé? Mais... J'ai rêvé que je t'ai devenue servante dans la maison de quelqu'un. Quoi? Que Dieu ne plaise! Cela n'arrivera jamais à ma fille. Que Dieu m'en garde. Cela n'arrivera jamais. Mais non, mais non. Ma fille ne sera pas la bonne de quelqu'un. Je te promets, ma chérie. Je ferai n'importe quoi pour te protéger. Rien. Je répète. Rien. Rien ne t'éloignera de moi. Et pour ton information, tu vas rester comme ça jusqu'à ce que je change ta vie. Pauvre débile. Et tu seras privé d'eau et de nourriture jusqu'à demain matin. Idiote. Non. 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 Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qui? Elle est juste là. Qui? Je ne vois personne. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne vois personne. Qu'est-ce que tu racontes? Mais elle est juste là. Je ne vois personne. Il n'y a personne ici. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vois personne ici. Ma sœur, ne la vois-tu pas? Ne la vois-tu? Mais va-t'en. Mais je ne vois personne. Elle est partie. Je ne comprends pas. Qui est partie? Elle est partie. Quoi? Quoi, mais? Bébé, mais regarde-la. Qui? Regarde-la. Qui? Elle est là, bébé. Qui? Qui? Mais allez, parle. Tu ne l'as pas? Non, 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 non. Non, regarde-la. Mais je ne vois personne. Non, 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 non. Non, regarde-la. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que t'arrive? Ne vois-tu pas ce que je vois? Regarde-la. Elle est partie. Qui? Qui? Elle était juste là. Qui? Tu as vu qui? Toi, qu'est-ce que tu as vu? Moi, je l'ai vu là-bas. Moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai vu. Viens. Viens. Allez, c'est bon, Johnson. Ressaisis-toi. Quel est ton problème? Grand-maître, je suis troublé. Qu'est-ce qu'il y a? Le fantôme de ma sœur me hante sérieusement. Il me tourmente. Je ne sais quoi faire. Ré-ma-karahachi. Ré-ma-karahachi. Johnson, ton problème n'est pas si grave. Trouve-toi une fillette de huit ans. Couche avec elle. Et le fantôme de ta sœur cessera de te honder. Une jeune fille de huit ans? Exactement. Mais, grand-maître, comment? Ne pose pas de questions. Va simplement faire ce que je t'ai dit de faire. Allez, vas-y. Oui, grand-maître. Je suis confus. Je suis inquiet. Savez-vous ce que c'est de... coucher avec une gamine de huit ans? C'est... C'est un détournement de mineurs. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec? Tu m'étonnes, mon frère. Tu parles des détournements? J'ai couché avec un enfant d'un an et de neuf mois, tout petit bébé. Quoi? Oui. Oui. Je devais le faire. Et actuellement, où je suis? Je ne peux pas mettre une femme enceinte. Maintenant, je couche avec des femmes par-ci, par-là, comme je veux. Je fais d'elles ce que je veux. Comme ça me chante. C'est juste pour le faire. Goye à quoi, non? Je ne peux même pas avoir mon propre enfant. Quoi? Mais qu'est-ce que tu... Tourmé, tu as la chance de le faire avec une... une fillette de huit ans. Tu es là à te plaindre au lieu de te réjouir. C'est un petit problème, mec. Hein? Ce n'est rien. Une... fillette de... huit ans. Elle est déjà presque une femme avec de petites formes. Et t'es là à te plaindre. Hein? J'ai couché avec ma grand-mère de soixante-quinze ans. Dix-sept fois en trois jours sous le même toit. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Ta grande-mère? Et tu parles de viol d'enfant. Écoute, mec, ce n'est rien. Dans le jeu de l'argent, tu dois exécuter tous les ordres qui te sont donnés, mec. Ok? Fais-le, tout ira bien. Ce n'est rien, mec. Tu veux la paix ou pas? Tu peux croire ce mec? Qu'est-ce qu'il y a de pire ? 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 Une bonne nouvelle ? Vas-y, raconte. Raconte-tu tes couteaux. Hier, j'ai vu Eberi. Ma Eberi ? Oui. J'espère que tout va bien. Je t'assure qu'elle a bonne mine. Elle était belle dans sa tenue de classe. Eberi ? Dans une tenue ? Je me suis demandé, est-ce que c'est Eberi ou quelqu'un d'autre ? Oh ! Merci, Seigneur. Tout marche bien, mon rêve. Merci pour tout. Merci, mon Dieu, parce qu'ils l'ont envoyé à l'école. C'est le plus important. Hey ! Hey, Iné ! Merci, oh ! Merci beaucoup. Ton cri, t'en fais pas, t'en fais pas. Madame, vous m'avez appelée ? Oui, prends cet argent, achète-moi du pain et du lait. Je dois le prendre cette nuit. Madame, c'est déjà la nuit. Il est 22 heures. La nuit, il y a beaucoup de mauvaises choses dehors. En plus, toutes les boutiques sont déjà fermées. Et non, quoi non ? Qui es-tu pour décider à ma place ? Vas-tu prendre cet argent et aller m'acheter ce que je t'ai demandé de m'acheter ? Désolé, madame. Espèce d'idiote. Non, quoi non ? Cette fille a pris des ailes. Je vais m'assurer de te les couper. Merci. Chérie ? Oui ? Où est-ce que t'as mis les habits que t'as demandé à Yéberi de repasser ? Eh bien, elle viendra les chercher quand elle va rentrer. Lorsqu'elle va rentrer ? Oui. Où est-elle allée ? Est-ce que tu sais que depuis dix-sept heures que j'ai envoyé cette fille m'acheter des choses à la boutique, elle n'est pas encore rentrée ? Tu peux le croire. Oh mon Dieu ! Et ne penses-tu pas que ce roi était mieux d'aller à sa recherche ? Pourquoi ? Parce qu'elle peut être en danger. Laisse tomber. Elle n'est pas en danger. Elle doit être quelque part en train de prendre son pied avec son copain. Qu'est-ce que tu racontes ? Nom de Dieu ! Chérie ! Quoi ? Comment peux-tu dire une telle chose d'une gamme innocente ? Inokwano ? Qui est innocente ? Cette fille n'est pas innocente. Hein ? Mais je ne t'en veux pas pour ta naïveté. Tu n'es que... Tu n'es qu'un homme. Je suis une femme. Et entre femmes, on se connaît. Chérie, ne t'en fais pas. Elle sera bientôt là. Mais ça, ce sera quand elle aura fini de s'amuser avec son petit ami. Bon sang. C'est tellement ridicule. Vraiment. Chérie, d'où est-ce que tu viens ? Tu l'as vue ? Voir qui. Bébé, qu'est-ce que tu fais avec ? Pourquoi ? J'attends qu'elle revienne dans cette maison. Je vais lui donner une bonne raclée. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'elle le mérite ? Chérie, ce n'est pas la première fois qu'elle affiche ce genre de comportement. C'est la troisième fois. Et tu ne m'as rien dit ? Oui, parce que j'avais foi et espoir qu'elle changerait un jour. Hein ? Mais je peux voir qu'elle est vraiment entêtée et la répandance n'est pas dans son agenda. Mais je te promets quelque chose. Je vais lui donner la leçon de sa vie. D'où est-ce que tu viens ? Je te demande d'où est-ce que tu viens ? Calme-toi, OK ? S'il te plaît, calme-toi. Héberé, d'où sors-tu à cette heure de la nuit ? Monsieur, j'ai été violée. Du sang ? Ah ! Je te l'avais dit, chérie. chérie, je te l'avais dit. Hum. C'est vrai, ça ? Est-ce que tu veux autre bébé ? Hum ? Quoi d'autre veux-tu entendre ? Ne vois-tu pas les fesses sous ton nez ? Elle a enfin perdu sa virginité. Mais bon sang. Éberé ? Mais comment tu peux faire une telle chose ? Monsieur, baisse de bonheur. J'ai été violée. Menteuse, sale menteuse. Je t'ai commissionnée depuis 17 heures. Mais tu es allée chez ton copain de mettre à l'aise jusqu'à 7 heures. Hein ? Et tu es là à prétendre d'avoir été victime d'un viol. Allez, dégage de ma vue. Pauvre débit. C'est celle qui a insisté pour m'envoyer. Je vais la fermer. Ferme-la. Tu me déçois énormément. Dégage de là. Dégage. Dégage, idiote. Bébé, je te l'avais dit. Je t'avais dit que cette fille est mauvaise. Elle a un cœur dépravé. Ah, c'est une prostituée née. Mon Dieu. Je sens qui séduire. Et quand je te parle, tu ne m'écoutes pas. Ça, c'est incroyable. Attends, c'est vraiment écœurant. C'est incroyable. chérie. Oui, mon cœur. Tu sais que je pars demain. Oh, c'est vrai. J'aimerais que tu me fasses une faveur. Je veux que tu prennes bien soin de mon ange. Oui, prends soin d'elle. C'est la personne la plus précieuse à mes yeux. S'il te plaît, prends bien soin d'elle, je t'en prie. S'il te plaît. Et qu'en est-il de moi? Je ne suis pas précieuse. Voyons ma puce. Mais bien sûr, tu sais bien que toi et moi ne font manquer une seule chère. Mais avec elle, c'est différent. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Je t'en prie, prends bien soin d'elle. Ma puce, je dois partir. Papa, ne sors pas, ne sors pas. Tu sais, je dois partir. Reste ici à la maison avec nous. Ne sors pas. Je dois le faire, s'il te plaît. Souviens-toi toujours que ton père t'aime. Je ne veux que le meilleur pour toi. Souviens-toi, je te donnerai toujours le meilleur. Je dois partir. Je t'en prie, laisse-moi partir. Je t'en prie, il le faut. Chérie, je dois partir. Non, 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 non. Tu dois raconté ton voyage. Jusqu'à trois, je le fais beaucoup. Tu ne dois pas rester à la maison. Tante, s'il te plaît, tu dois te ressentir. Ce n'est pas la fin du monde. Arrête de pleurer. Que voudrais-tu que je fasse ? Tante, s'il te plaît, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Tu ne peux pas comprendre. Arrête de pleurer. Je ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Qu'est-ce qui se passe ici ? Vous faites crier, le monde de papa. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Héberé, ma fille. Je viens de recevoir un appel à tout à l'heure. C'est ton père. Ton père est mort. Quoi ? Oui. Hé, quoi ? Ma fille, ma fille. Héberé. Ma fille Héberé. Héberé. Ma fille. Héberé. 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 Madame. Oui ? Madame, voici mon bulletin. Montre-moi. Tu es sortie première de ta classe ? Oui, madame. Applaudis pour toi. C'est très bien. Très bien. Alors, pourquoi me l'as-tu apportée ? Pourquoi ? Dégage ce truc hors de ma vue. Tu es sortie première et puis quoi encore ? Dégage. Ah, ma tante. Hé. Héberé. Comment est-ce que tu vas ? Je vais bien. Merci, ma tante. Ah, regarde-toi. Tu es toute rayonnante. Merci. Ah, comment va ta patronne ? Elle va bien. Et d'où est-ce que tu sors ? J'ai... J'étais... J'étais faire une commission. Elle m'a envoyé faire une commission et maintenant, je suis en train de les rentrer. Ok. Je suis allée livrer les croquettes. Je vois que c'est presque fini. Je vois que tu as tout livré. Oui, les croquettes. Ma tante, je suis sortie première en classe. Première de ta classe ? Waouh. Héberé. Je savais que tu allais nous rendre fiers. Qu'est-ce que j'ai... Attends. Tiens. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux rentrer à la maison. Héberé. Je veux rentrer à la maison. La dernière fois, tu m'as dit la même chose. Et je t'ai demandé de supporter. Et comment est-ce qu'il faut que je fasse pour supporter ? Tu dois faire comment ? Héberé. Si tu ne restes pas là-bas, comment est-ce que tu vas aller à l'école ? Si tu ne partais pas à l'école, est-ce que tu allais être première de la classe ? Je ne subirais pas ce que je subis actuellement. Héberé. Tu dois supporter. Tout le monde a une histoire à raconter. Sois patiente. À peine tu te rends compte que ta patronne aura changé. J'en suis convaincue. Ok ? Ok. Tu m'as compris. Merci, ma tante. D'accord. Tu salues ta mère de ma part. Ok. Achetez vos tomates. Tomates, tomates. Tomates. Tomates, tomates. Des bonnes tomates. Elle va, non ? Elle va bien. Elle est venue me montrer ses résultats scolaires. Hé, vraiment ? Comment as-tu travaillé ? Elle est sortie première de sa classe. Hé ! Première, tu dis ? Hé ! C'est sûr. Est-ce que je suis sûre qu'elle va réussir sa vie ? Hé ! Merci, Seigneur. Tu es méveilleux. Tu as raison, non ? Hé ! Et puis, ma fille, première de la classe. Hé ! C'est-elle plein de quelque chose ? Pas vraiment. Pas vraiment. Comme je te l'ai dit plus tôt, elle va bien. Elle a l'air vraiment très en forme. Merci. Je t'en prie. Toute la gloire à Jésus. Je t'en prie. C'est grâce à toi. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Hein ? Hein ? Laisse-moi courir. D'accord. Merci beaucoup. Bonne vente. Oh ! De bonnes tomateaux. Sous-titrage ST' 501 Du calme. Du calme. Écoute. Je suis venu pour que tu me fasses me sentir un homme. Et je vais également te faire te sentir une femme. Je ne comprends pas, monsieur. Qu'est-ce que vous dites ? Pourquoi ? Mais c'est un péché devant Dieu et les hommes. Oublie tout ça, hein ? Oublie ça ! C'est un péché devant Dieu et les hommes, et pourtant tu le fais la dure avec tous ces gamins. Des gamins qui ne t'offriront rien en retour. Écoute. Faisons-le ensemble et je changerai tous tes malheurs. En gloire. Chéri. Oui, chéri. Monsieur, je n'ai pas vraiment perdu ma virginité. Ce que je dis, c'est que je suis encore vierge en esprit. Attends, écoute. Écoute, écoute-moi très bien maintenant. Laisse-moi te dire ça maintenant, ok ? Si tu le fais avec moi là maintenant, ok ? Je ferai en sorte que ta tante ne te frappe plus. Je m'assurerai qu'elle ne te touche plus. Je ferai de toi la reine de cette maison. Je te donnerai la liberté. Je te rendrai très heureuse. Monsieur, je ne peux pas faire ce que Dieu n'aime pas. Écoute. Si tu ne me le donnes pas de plein gré, je le prendrai même par la force. Pitié, monsieur. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Chéri. 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 Mais quel est ce genre de maison ? Chéri. Où est chéri ? J'étais inquiète. Je te cherchais. Bébé, je te manque à ce point. Oui. Je suis juste descendu m'hydrater. Ah, ok. Retourne-en dormir. J'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Ah, seigneur. Oncle, ah. Bon, monsieur. Ah, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ma fille. Ah, tu fais des efforts. Ce n'est pas comme avant que tu m'as amené une petite bouffe, tu l'as déposée ici. Maintenant, tu m'apportes une bonne quantité. J'aime ça. Tu sais que je suis le chef exécutif de la sécurité dans cette maison. C'est moi qui garde cette maison pour que, quand le voleur vient, je le porte et je le jette. Donc, quand tu m'apportes autant de bouffe, ça me plaît. Hein ? Oncle, j'aimerais te poser une question. Une question ? Quelle est cette question ? Mon oncle, est-ce que c'est un tabou pour quelqu'un d'être orphelin ? Tabou ? Orphelin de père ? Ça veut dire quoi, tabou ? Et ça veut dire quoi, orphelin de père ? Je ne comprends pas ton français. Un tabou veut dire une abomination. Voilà à peu près ce que ça veut dire. Et un orphelin de père, c'est quelqu'un qui a perdu son père. Ah ! Tu vois ? Tu vois ? Notre proviseur ne nous a pas dit ses chances à l'université où je suis allé. C'est un méchant homme. Il ne nous a pas dit tout ça. Mais pas de problème, je comprends maintenant. Chahi, écoute. C'est parce que Jésus-Christ, le fils de Dieu, a ramassé Satan et l'a jeté par terre. Boum ! C'est ce qui a poussé Satan à entrer dans les cœurs des gens. Attends, ton père est mort ? Quelque chose comme ça. Oui. Chahi, et wou, chahi. Oh, et wou. Non, non, ce n'est pas drôle. Une minute. Une minute de silence pour lui. Que son belle âme repose en paix. Amen. Ne t'en fais pas. Écoute, Dieu va te donner une autre personne qui sera un père pour toi. Ah, oncle, j'ai une autre question à te poser. Une autre question encore ? Tu ne veux pas que je mange cette nourriture que tu m'as apportée ? Pourquoi est-ce que les êtres humains sont aussi méchants et sans cœur ? Méchants et sans cœur ? Méchants et sans cœur. Ah, je connais ça. Au moins, je connais ça. Notre proviseur nous a dit ça à l'université. Le méchant, c'est quelqu'un qui n'a pas de peine pour personne. Et l'homme sans cœur, c'est un homme qui n'a pas de cœur. Il marche, il se barre sans cœur. Tu sais que je suis allée à l'école. Tu ris. Vas-y. Hey ! Pourquoi tu me poses toutes ces questions ? Tu as posé la première ? Et tu as encore posé une autre. Pourquoi tu poses toutes ces questions ? Je ne sais pas pourquoi. Madame me frappe et me maltraite. Elle est comme ma sœur. C'est comme ça qu'elle me gifle. Si tu voyais les mains avec lesquelles elle me gifle, on aurait dit du métal. Si tu voyais comment elle me gifle. Écoute, t'inquiète. Je sais que le Dieu que je sers, Jehovah, je sais que ce Dieu va la punir. Hey ! Oncle, il faut que j'aille dans la maison avant que madame... Avant que tu n'entres. Qu'est-ce que c'est ? C'est du riz ou du foufou ? Du riz. Du riz. J'espère que c'est bon. Oui. Voilà. C'est bon. Ok, ok. Wow. Il faut que je me dépêche avant que cette femme ne vienne crier mon nom à la moindre seconde. Aucun respect. Mieux je parte avant. Comme si on aurait dit que j'étais son égal. Moi, vite, vite que j'aille dedans. Comment peut-elle gifler quelqu'un avec cette main de fer ? Parfait tout le temps. Vraiment ? Qu'est-ce que t'es drôle. Franchement. Où est cette fille ? Épérée. 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 Oui, madame. Que faisais-tu ? Madame, je dormais. Tu dormais ? Hein ? Tu dormais alors que ma fille était encore éveillée ? Hein ? Je peux voir que tu t'ennuies beaucoup. S'il te plaît, laisse-moi t'occuper un peu. Viens. Attends. Mon cœur, j'arrive, ok ? Tu vois ce cahier ? Prends-le et répète-la. Ma chérie, à tout à l'heure. Ok ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non mais qu'est-ce que tu fais ? Monsieur, je la ventile. Tu la ventiles ? Tu la ventiles alors qu'il y a des ventilateurs et des climatiseurs dans toute la maison ? Qu'est-ce que t'as dit de faire ça ? C'est madame qui m'a demandé de la ventiler. Madame ? Retourne dans ta chambre. J'ai dit, retourne dans ta chambre. Mais ce n'est pas possible. Bébé, qu'est-ce qu'il y a ? Tu es encore debout ? Qu'est-ce qu'il y a ? Chérie, tu ne dis rien. Mais tu sais bien que c'est mal d'être éveillé à cette heure. Mais ta fille et toi avaient laissé cette fille innocente éveillée. Est-elle votre esclave ? Tu me grondes à cause de ce petit rat. Je parle ici à cause de ton attitude. Pas normal. Que ce soit la première et la dernière fois que ta fille doit essayer de faire ça. C'est un humain et elle mérite un peu de respect. Donc, cette maudite fille veut monter mon mari contre moi ? Non, je ne permettrai pas cela. Je vais en finir avec elle. Je vais t'envoyer pour venir gâcher mon foyer. C'est ça ? Idiote. Je vais t'envoyer pour venir détruire mon foyer. C'est ça ? Idiote. Espèce de pauvre débile. Idiote. Papa. Papa, ce que tu es. Papa. Mon ange, je suis venu passer un moment avec toi. S'il te plaît, arrête de me résister. Allez. Monsieur, pourquoi vous faites ça ? Vous allez me créer des ennuis. Chut. Mais pèse du temps. Calme-toi. Écoute, j'en ai besoin, ok ? Allez, fais ça pour moi, ok ? Et tout se passera bien. Juste un peu, ok ? Allez, vas-y, laisse-toi faire. Que se passe-t-il là ? J'ai... Mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu te souviens, quand je t'avais dit que mon argent avait disparu de cela à quelques temps ? Oui, c'était il y a sept jours. Oui. J'ai décidé de faire le tour de la maison pour chercher cet argent. Oui. Et quand je suis entré ici pour chercher cet argent, je l'ai retrouvé en pas de son oreiller. Oh ! T'es sérieux ? Oh mon Dieu ! Tu ne m'as jamais dit que cette fille était une voleuse. Comment devrais-je t'en parler ? Quand il est difficile pour toi de croire tout ce que je te dis à son sujet. Elle n'est juste pas une voleuse, mais aussi elle est une sorcière. Oui. Non, 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 non ! Bébé, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne la frappe pas. Je ne veux pas que cette sorcière meure chez moi. Elle ne mourra jamais chez moi. S'il te plaît, calme-toi, ok ? Volée ! S'il te plaît, s'il te plaît. Retourne-nous dormir. S'il te plaît, bébé. Viens, on part. Sorcière. Monsieur Koules. Monsieur Koules, vous devez faire quelque chose. Regardez, je n'ai aucun autre endroit où aller à Paris. Que vais-je faire ? Où vais-je aller maintenant ? S'il vous plaît, aidez-moi. Au moins, en tant que le comptable de mon mari. Trois semaines, c'est tellement petit. S'il vous plaît, que vais-je faire ? Regardez ma fille unique. Que vais-je faire ? Que vais-je faire ? Madame, écoutez, j'ai essayé tout mon possible pour décomptir cette situation, mais en vain. il y a rien d'autre que je puisse faire. Monsieur, s'il vous plaît, pitié. Si vous nous sortez de cette maison, où est-ce qu'on va aller ? Je vous en prie, s'il vous plaît, pitié. Pleu-siez, s'il vous plaît. Monsieur Koules. Monsieur Koules. Je sais, je sais. Ma chérie, attendons ici, ok ? Ma chérie, ça va aller, ça va aller. Ok ? Ça va aller. Ma chérie, lève-toi en continu, ok ? Maman, je suis fatiguée. S'il te plaît, ma chérie, lève-toi en continu, on arrive bientôt, ok ? On va bientôt arriver, ok ? Oh, ça c'est mon bébé. Bonne fille, ça va aller. Je suis tellement bébé. Merci, maman. Allez, on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Tu vas la fermer ? Ce ne sont pas mes affaires. Où est Héberé ? Héberé ? Ok, mais Héberé est derrière en train de laver les habits, madame. Héberé est en train de laver les habits derrière. Héberé n'est pas dans cette maison. Je l'ai cherchée partout et je ne la retrouve pas. Vous voulez dire que vous l'avez cherchée sans l'avoir ? Écoutez, madame, je pense que mon identité intellectuelle me dit que peut-être que vous... Vous ne l'avez pas bien cherchée. Parce que si vous l'aviez bien cherchée, vous deviez la trouver. Tu es très stupide. Va la chercher toi-même. Je t'attends ici. Je t'ai dit d'aller la chercher, vas-y. À son retour dans cette maison, je vais lui donner une bonne leçon. L'as-tu retrouvée ? Madame, je ne l'ai pas trouvée. Je n'ai pas trouvée cette fille. J'ai cherché partout. J'ai guetté. J'ai fouillé. Dans tous les coins de cette maison. Je l'ai cherchée partout, mais je ne l'ai pas trouvée. Et si je... Allez, tais-toi, tais-toi. La ferme. Attends. C'est quoi toutes ces conneries que tu racontes ? Tu es dans cette maison et ce petit rat est sorti sans que tu ne t'en rendes compte ? Hein ? Je ne sais pas. Écoutez, madame, je ne sais pas. J'avais un peu mal au ventre. Alors, je suis sorti pour aller acheter des médicaments. Et quand je suis revenu pour les boire, je suis sûr que cet homme, ce pharmacien m'a mis des TM. TM ? Qu'est-ce que c'est ? Ok, madame. Je vois que vous êtes bleu dans ce domaine. Les TM, ce sont les tramadales. Si vous les prenez, vous allez devenir fort comme un lion. C'est sûr. Désolé pour ça. Mais je ne sais pas, quand je les ai bu, j'ai eu envie de faire une sieste. C'est comme ça que je me suis endormi. Donc, avant que je ne m'en rende compte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Tu vas la fermer ? Oh, tu essaies de me dire que tu dormais à ton poste de travail quand Iberé est sorti d'ici ? Non, non. Dormir à mon poste de travail alors que vous êtes dedans ? C'est ici que je... Quais-toi ? Tu sais quoi ? C'est évident que tu es stupide et inutile. Si jamais cette fille remet ses pieds ici, je vais lui faire sa fête. Oui, on va lui faire sa fête. Pas seulement vous. Personnellement, je vais la corriger. Je vais la corriger. Je vais l'enseigner les maths. Je vais l'enseigner l'anglais. L'économie, la biologie, surtout la biologie. Elle va comprendre que la réaction du corps pour être sorti de cette maison est illégale. N'importe quoi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage MFP. 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 Nécessaire MFP. Sous-titrage MFP. Jésus-T. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.